Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo d'informations parce que j'ai quelques petites choses à vous dire donc la première chose que j'ai à vous dire c'est comme vous l'avez remarqué sur la chaîne en ce moment le rythme de vidéo il est un petit peu étrange il y a beaucoup de temps d'attente entre les vidéos alors la raison pour laquelle il y a un temps d'attente j'ai dû un petit peu l'expliquer dans le dernier épisode que j'ai fait sur Dragon Ball X Inoverse mais je vais le réexpliquer là en 2-3, en même pas 20 secondes sur les deux prochaines semaines je suis en période d'examen donc là en ce moment je suis obligé de réviser et les deux prochaines semaines je vais encore devoir réviser parce qu'en plus les examens sont très espacés donc c'est super de la semaine je dis du lundi 11 mai au vendredi 22 mai voilà là c'est carrément impossible, c'est révision tous les jours et en plus de ça je suis en période de stage donc tous les soirs je rentre à 18h donc c'est super dur il faut vraiment que je combine de révision pour le stage enfin révision pour les examens plus stage je vous dis que je rentre, je suis crevé donc pour l'instant à mon avis il y aura peut-être une vidéo qui paraîtra sur cette période là et ça sera tout donc qu'est-ce qui va venir après ? voilà ça c'est une autre, la seconde partie de cette vidéo qu'est-ce qui va venir après ces deux semaines de pause ? donc normalement le let's play Dragon Ball Xenoverse va se terminer très très rapidement je vais enfin m'atteler à terminer ce let's play Tomb Raider parce que là j'en ai un petit peu ras-le-bol je le vois qu'il traîne, j'ai lancé que 7 épisodes, j'ai envie de le terminer même si c'est pas mon meilleur let's play, je sais, mais il faut absolument que je le termine après qu'est-ce qui va venir ? comme vous l'avez vu j'ai fait une toute petite vidéo qui dure une minute sur Bloodborne où j'ai perdu ma sauvegarde de à peu près 20h donc qu'est-ce qui va se passer ? je pense qu'on va s'amuser, je vais faire une aventure suivie avec vous sur Bloodborne et j'avais aussi dans l'esprit de faire une aventure suivie sur Dark Souls 2 mais malheureusement en fait j'ai le jeu sur PC et c'est assez compliqué pour moi de faire le jeu sur PC surtout que Dark Souls 2 il y a des moments qui sont extrêmement longs et vous savez lorsque vous lancez l'application Fraps qui permet de faire la capture d'écran ça prend des ressources mais c'est absolument gigantesque donc c'est quasi impossible mais c'est vrai qu'un jour il faudra absolument que je fasse l'aventure sur Dark Souls 2 puisqu'on a fait l'aventure sur Dark Souls 1 donc il y aura un truc sur Bloodborne aussi qu'est-ce qu'il y aura ? il y aura aussi, je devrais compléter mon let's play que j'ai fait il y a un certain temps sur Naruto Storm 3 parce qu'en fait il y a deux petits trucs que j'ai oublié de mettre dans ce let's play et j'aimerais bien que ce let's play soit totalement complet ces deux petits épisodes à la fin il y a un gros combat de boss que j'ai pas mis parce que j'avais pas l'extension nécessaire et il y a juste un tout petit moment enfin il y a juste un tout petit chapitre que j'ai pas mis parce que j'avais eu la flemme en fait de refaire le jeu faire les petites missions annexes qui permettaient d'avoir ce petit chapitre donc à mon avis ça je les mettrai et sinon par la suite il y aura peut-être d'autres jeux j'ai en idée j'ai deux jeux qui m'intéresseraient à faire en let's play voilà je dis juste comme j'avais fait Bayonetta 2 il y a Bayonetta 1 qu'il faudrait faire ça serait assez intéressant et un jeu qui m'avait vraiment beaucoup plu voilà malheureusement comme il y a très peu de gens en ce moment qui sortent donc j'ai pas d'idée mais je lance l'idée si vous connaissez peut-être le jeu Azuras Rass qui était sorti sur PS3 et Xbox 360 en plus j'avais acheté à l'époque sur Xbox 360 les différentes extensions qui permettaient en fait d'avoir le jeu complet donc c'est une idée que je lance comme ça je dis pas que je le ferai mais en tout cas c'est un jeu que je garde en tête pour la chaîne donc en tout cas j'espère que cette vidéo aura été assez enfin globale au moins j'aurais essayé de bien expliquer ma situation et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine et à la prochaine